Donc qu'est-ce qui se passe lorsque nous canalisons ? Déjà la première chose importante à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui canalisent sans le savoir. On n'est pas obligatoirement en train de canaliser parce qu'on est en train de canaliser du haut, un maître, des anges, des archanges, et puis d'exprimer verbalement qu'est-ce qu'on est en train de canaliser. Lorsqu'on est thérapeute, nous sommes en train de canaliser des énergies de soins. Lorsque nous dansons, nous canalisons des énergies. Lorsque nous dessinons, lorsqu'il y en a qui peignent, ils canalisent dans toutes ces expressions vibratoires. Certains d'autres parlent de mouvement. Bon, il y a la danse, mais juste ça. Ou d'autres parce qu'ils vont canaliser, on va dire, des sons, ou canaliser une langue vibratoire qui n'est pas la langue originelle, on va dire, qu'on a appris avec papa, maman. Tout ça, c'est de la canalisation. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque nous faisons un soin, lorsque nous sommes en train de canaliser de manière consciente ou inconsciente, c'est-à-dire on est thérapeute et nous canalisons pendant le soin, et puis il y a les énergies de la terre qui est en train de nous ensemencer, de superbes vibrations qui viennent de la terre, ou alors qui viennent du soleil, du ciel, et bien nous sommes en train de canaliser. Donc ça va être important de pouvoir faire les soins directement après que la vibration de Schumann se soit arrêtée, ou après qu'on ait reçu ces encodages de lumière qui descendent au niveau du ciel. C'est à deux endroits différents que nous sommes en train de canaliser, quand nous sommes en train de recevoir au sein de notre ADN, toutes ces structures, tous ces encodages. Puisqu'il y en a qui vont monter, et ça va être plutôt le canal du bas, qui va être impacté, c'est par là qu'il va falloir nettoyer après, enlever les vibrations. Et puis il va y avoir, quand on canalise des nouvelles structures cristallines qui viennent du soleil central ou autre, et bien ça va être par le haut, et c'est par le haut après, par cet espace du canal vers le haut, qui va être important d'enlever les vibrations pour pouvoir se ramener. Alors, il y en a souvent qui me disent, « Oui, mais après que j'ai fait un soin, est-ce que je suis plus canal du bas, est-ce que je suis plus canal du haut ? Est-ce que du coup, après le soin, c'est plutôt les vibrations du bas ou les vibrations du haut qu'il faut que j'enlève ? » Dites-vous bien qu'il y en a certains qui sont haut et bas, tout comme moi, et puis tous ceux qui ont fait le voyage initiatique, clairement, ils deviennent les deux, après le voyage initiatique, après le temps d'intégration, plus après le temps de nettoyage des mémoires transgénérationnelles ou karmiques, tout ce nouveau canal, on va dire, va se mettre en place, et ça permet de contacter cette plénitude à l'intérieur de nous, à la fois du masculin et du féminin. C'est au niveau du cœur que ça se relie. Du coup, il y a certaines personnes qui sont plus canal du haut en priorité et qui vont rechercher à contacter ce canal du bas à l'intérieur d'eux pour pouvoir contacter leur plénitude. Il va y avoir ceux qui sont d'abord canal du bas en premier, donc de la terre, on va dire chamanique, des structures plutôt terre-chamanique, plutôt magnétisme, et qui vont contacter, chercher à contacter cet espace du masculin, qui est plutôt du ciel, pour pouvoir contacter leur plénitude. Quand nous sommes en train de faire un soin, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que pendant trois jours, la vibration va rester dans le canal et le temps qu'elle rentre dans le canal, elle va mettre au moins un jour avant de faire le soin et puis elle va ressortir du canal au bout de trois jours. Sauf que si, entre-temps, on continue tous les jours à faire des soins quand on est thérapeute, eh bien, il y a toujours des nouvelles vibrations qui vont continuer à rentrer dans le canal. Et quand on va enfin prendre des vacances pendant une semaine, eh bien, on va être complètement claqué parce qu'on ne comprend pas du tout. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette fois-ci, notre âme va essayer de reprendre place en disant, chic, cette fois-ci, je ne canalise pas pour les autres pour faire des soins, donc les vibrations vont pouvoir sortir du canal et moi, je vais enfin pouvoir prendre place et revenir à ma place dans mon canal. Sauf que, eh bien, souvent, c'est là que quand l'âme, elle re-rentre dans le canal, qu'elle se rende compte que, ben, le corps, il y a un petit peu des douleurs partout. Il y a des choses. Pourquoi ? Parce qu'on ne le sent pas. On sent beaucoup moins notre corps quand il y a des vibrations qui prennent place dans l'espace de notre canal parce qu'elles prennent place à la place de notre âme. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre âme, un pourcentage de notre âme qui, si c'est des vibrations du haut qui, elle, va aller monter à la source pour aller contacter tranquillement un lieu de paix, d'harmonie et d'amour. On sent bien quand on fait des soins et qu'on canalise ou quand on reçoit des informations, si le canal, il est propre. Ça veut dire quoi, si le canal, il est propre ? Si il y a plein de points de chute karmique descendent de l'astral, les lignes médianes sont inversées quand on reçoit la lumière, je peux vous dire que ça fait bobo dans les structures et ça fait bobo dans le corps de matière. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nettoyé. Ce n'est pas propre, ce n'est pas limpide. Résultat, la lumière descend et ça éclaire toutes les parties d'ombre et là, le corps, il fait « Oh, il est mal, tout va mal ! » Donc, normal, quand nous sommes en train d'intégrer de la lumière beaucoup plus puissante, de monter le taux vibratoire, que les parties d'ombre s'éclaire si ce n'est pas nettoyé avant. C'est bien pour ça que c'est important de se nettoyer au préalable avant de canaliser et après pour la suite parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas si le lendemain, il va y avoir une poussée vibratoire de la Terre ou alors une expérience solaire et on ne sait pas. Et puis, de toute façon, si on refait le lendemain matin ou le lendemain un soin parce qu'on est thérapeute, ou qu'on va canaliser pour un groupe, c'est important d'avoir ses structures propres avant parce que quand la lumière va rentrer sinon dans notre canal, eh bien, on va se sentir super mal en même temps qu'on va canaliser. Du coup, c'est vraiment important de bien prendre conscience que la première chose, c'est 1, on prend soin de soi, 2, on prend soin de soi et 3, on prend soin de soi avant de prendre soin des autres.